On s'intéresse maintenant au mercato parisien dans l'onde de choc. Le mercato du PSG, les gars, il est plutôt logique ou décevant ? Moi je trouve que c'est assez logique. On peut difficilement entendre grand chose de ce mercato hivernal. Le PSG cherche des joueurs de premier plan, ou supposait-elle en tout cas. Évidemment que moi, s'ils avaient pu prendre un milieu de terrain extrêmement compétitif, capable de leur faire franchir un palier dans un secteur du jeu où ils ont des carences, ça aurait été bien, mais une fois qu'on a dit ça, qu'il y avait de disponible ? Tu ne les prends pas en hiver, ceux-là. Comment ? Je dis que tu ne les prends pas en hiver, ceux-là. Exactement, tu ne les prends pas en hiver. Donc si pour prendre un joueur à 20, 25, 30 millions d'euros qui est nul, qui ne sert à rien, bon, ils ont pris notre ami brésilien qui n'est pas disponible de suite. On verra dans un second temps s'il est capable d'apporter des garanties dans un futur un peu plus lointain. De toute manière, le temps qu'il s'adapte, etc., il n'aurait pas été nécessairement précieux de suite. Donc je n'ai pas grand-chose à leur reprocher. C'est difficile de reprocher à certains clubs. Moi, le premier, notamment à Marseille, de recruter un joueur par jour et de créer une instabilité permanente et de reprocher à ceux qui sont dans une certaine continuité de ne pas faire grand-chose. Donc j'essaie d'être cohérent avec ma cohérence. Oui, après, il y a un juste milieu. Là, c'est deux joueurs, deux recrues, dont un blessé. Après, l'effectif quand même est assez limité, moi, je trouve. Parce que là, maintenant, c'est là où tout va jouer, dont la Ligue des Champions qui arrive. Bon, c'est aussi la résultante du mercato d'été, où il y a peut-être eu quelques erreurs de casting. En tout cas, quand on voit qu'il y a des joueurs qui ne servent même pas, comme Ramos, qui ont été achetés très chers. Tu vois, Colomoni, ça ne semble pas fité pour Luis Enrique. Tu as l'impression qu'il ne compte pas vraiment sur ces deux joueurs-là. Et aussi, derrière, c'est peut-être en défense, où moi, j'attendais quelqu'un. Parce que vous savez que Lucas Hernandez, on touche Dubois pour le moment. Béraldo. Et il fait partie. Béraldo, c'est pas dingue. Mais qu'est-ce que ça va donner pour le moment ? C'est très intéressant. Lucas Hernandez, jusque-là, tu sais que c'est une valeur sûre. Mais on sait que Lucas Hernandez peut être fragile jusque-là. Donio Mendes va revenir à un moment donné. Donio Mendes aussi va revenir à un moment donné. Oui, mais il va revenir. Il a été absent pendant quelques temps. C'est beaucoup d'incertitudes. Lucas Hernandez, il faut juste toucher Dubois et espérer qu'il ne se pète pas. Mais pour moi, c'est plus le mercato d'été où il y a eu quelques erreurs. Et du coup, tu le payes un peu maintenant. Mais non, il n'a pas dit une saucisse. Non, c'était juste sur les profils des attaquants. Il a raison, Bruce, sur le côté Gonzalo Ramos. Ce n'est pas forcément le profil qui a été validé par Luis Enrique. Et c'est beaucoup Luis Campos qui a poussé pour faire cette transaction. Mais en revanche, sur Randal Colomani, il a été validé par tout le monde. C'était sous l'impulsion de Nasser Ralaifi. Et vraiment, Luis Enrique a souhaité le joueur Colomani. Alors un peu moins que sur le dossier Bradley Barcola. Mais voilà, l'attaquant de Francfort a été validé. Et pour ce qui est de la défense centrale, Bruce a raison d'appuyer sur ce secteur. Ils ont essayé de faire l'enni-yoro. Ils adorent le joueur. Ils reviendront à la charge l'été prochain. Maintenant qu'il est avec George Mendes, ça sera plus facile pour le faire signer. Mais là, c'était la volonté du LOSC de ne pas le laisser partir cet été. Le joueur voulait aussi poursuivre et terminer sa saison dans le nord de la France. Donc c'était compliqué. Et l'autre secteur, c'était le milieu de terrain. Et le joueur qu'ils aiment bien, c'est Bruno Guimaraes. Mais là, c'est un dossier qui est très, très, très compliqué. Et ce n'est pas le type de transfert qu'on fait sur le Mercato et Vernal. Si c'est pour refaire les bêtises du passé et prendre à 52 millions d'euros des joueurs comme Paredes, ça ne sert pas à grand-chose. Merci Giovanni. Je sais que quand tôt, tu parlais de Béraldo, que tu n'avais pas impressionné jusqu'à présent. Je crois que Julien a fait un petit... C'est vrai que contre Brest, il a joué à un poste qui n'est pas forcément le sien. Il a joué latéral gauche alors qu'il est central de métier. Béraldo, ça a été très compliqué pour le Brésilien. Que 5 ballons récupéraient seulement. 13 perdus. En termes de duel, bon, il a 5 duels gagnés sur 13. Ce n'est pas brillant. Il a un autre de 3 sur 10 dans nos colonnes. Mais Pierre, c'est vrai qu'il n'a pas joué à son poste. Tu n'as pas de doute, toi, sur son vrai niveau ? Non, non, non. Moi, je n'ai pas forcément de doute. Enfin, on peut avoir des doutes à chaque fois. Si on le met ailié gauche ou ailié droit, c'est sûr qu'il va être moins bon que s'il joue à son poste. Je pense que Louis-Henriquet l'a mis sur ce poste-là pour le tester. On sait très bien qu'il aime bien, des fois, avoir des joueurs qui sont potentiellement capables de dépanner dans certains secteurs de jeu. Et ça permet aussi à Lucas Hernandez de revenir un peu se réaxer. Mais ce n'est pas très malin quand même de l'utiliser à ce poste-là ? Je ne sais pas. Non, mais sur un match contre Brest, ce n'est pas grave. Contre Brest, le PSG, ce n'est pas de sa faute. Béraldo, ils n'ont pas de marge. On l'a bien vu, ils n'ont pas gagné le match. Oui, mais ce n'est pas grave. Oui, mais si, c'est grave. Non, ce n'est pas grave. Si, c'est grave parce que tu perds deux points et tu fragilises ton joueur. Moi, Béraldo, je n'ai aucun... Tu ne mets pas en danger le championnat. Mais non, mais on verra bien. On verra bien. Il n'y a que six points d'écart. Le championnat, il n'est pas plié. Je trouve que ce n'est pas très malin parce qu'au final, Béraldo, il doit digérer quand même. C'est un jeune joueur. Il vient d'arriver. Il ne parle pas la langue. Il découvre un continent. Il arrive en hiver. C'est un brésilien. Mais on s'en fout de ça. Mais non, on ne s'en fout pas. Mais le joueur dans les meilleures conditions. Il a 20 ans. Il a beaucoup de choses à digérer en peu de temps. Il change d'univers. S'il a beaucoup de choses à découvrir, mets-le déjà à sa place. Et puis après, on verra quand tu seras bon, tu peux sentir ta zone de confort. Et là, je défends Béraldo. Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis totalement désaccord avec toi. Oui, mais toi, tu es d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec moi. Le fait de le mettre sur le côté, en fait, Luis Enrique ne va pas le juger comme il pourrait le juger comme il est dans l'acte. J'ai compris ça. S'il n'est pas prêt justement pour entendre des critiques, il ne faut pas qu'il joue au football. C'est compliqué. Le truc, c'est qu'à un moment donné, quand toi, tu arrives et que tu... Oui, désolé, je l'ai employé. Mais ce n'est pas le mettre forcément dans des chaussons. Il ne faut pas le mettre dans les meilleurs circuits. Regarde Barcola quand il est arrivé. Il va jouer à Lyon. Il a dit qu'il voulait jouer. Ça fait partie des tempéraments des mecs. Mais ce n'est pas dans l'optique aussi, potentiellement, de redécaler Lucas Hernandez aussi dans l'axe à un moment donné. Je laisse la parole à Canto. C'est cette opportunité parce que... Je ne sais pas si il se répète comme on fait si Lucas Hernandez n'est pas là pour ça. Ne me posez pas les questions. Il faut qu'il parle, monsieur. Canto qui n'a pas parlé encore et j'ai envie d'entendre ça. Je n'ai même pas répondu à la question. Est-ce que le PSG a raison de ne pas s'affoler sur ce mercato ? Oui, parce que comme l'ont dit Bertrand et Pierre au début, lorsqu'ils étaient d'accord à l'époque... Je n'ai rien dit, moi. Il n'y a finalement pas tant de gros coups à faire que ça sur les mercato hivernales. On en avait déjà parlé un petit peu précédemment. À part tenter des petits coups et des jeunes d'avenir comme avec Moscardo ou Beraldo. Il faudra les voir et les juger sur le temps. Mais aujourd'hui, non. Le PSG, c'est un mercato plutôt logique. Je ne m'attendais pas à beaucoup de grands changements. Et c'est ce qu'on voit. C'est une stratégie qui, ma foi, ne déstabilisera pas l'équipe. Mais plutôt que de recruter des milieux de terrain qui sont moyens, il vaut mieux ne pas recruter parfois. Ils avaient pris la température avec Kimi chez Di Mares au début. Ils ont été trop compliqués. Ils ont lâché l'affaire. Mais il y a un truc juste qu'il faut noter. C'est juste la faculté à exfiltrer des gros salaires. Ce qui est déjà une très bonne chose. Oui, Bertrand ? Et qui tiquait au Paris Saint-Germain, je crois que c'était plus de 600 000 euros par mois. Donc, effectivement, on peut toujours féliciter que les joueurs prennent des décisions qui vont dans le sens de leur carrière et du foot. Après, il y a un moment donné, ils n'ont pas le même âge non plus. Il y a un moment donné, et qui tiquait, s'ils voulaient rejouer au football, il n'y a pas un autre club. Hormis l'Arabie Saoudite, il leur aurait permis de faire ça. Le PSG a mis la misère. Et je pense que je pèse mes mots à et qui tiquait pendant ce transfert-là. Il aurait dû avoir lieu cet été déjà. Ils lui ont fait perdre six mois. Plus, quasiment l'intégralité du mercato hivernal. Parce que ça faisait très longtemps que Francfort était sur le joueur. Et en fait, le Paris Saint-Germain ne perd pas d'argent sur Equitique. C'est-à-dire, c'est un transfert à quasiment 30 millions de roues à Reims, en n'ayant pas été bon, au même prix. Le mercato hivernal est désormais terminé. Est-ce que tu trouves que le PSG a désormais un effectif taillé pour remporter la LDC ? Est-ce que tu trouves que le PSG ira loin en LDC ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler du mercato. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé de contenu, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, le mercato hivernal est terminé et on se pose la question, est-ce que le PSG c'est bien renforcé pour la LDC ? Déjà les amis, déjà les amis, le mercato hivernal, selon moi, c'est un mercato d'ajustement. Donc, c'est hyper dur de trouver de bons joueurs, de très grands joueurs. C'est très dur. Tu vas trouver des joueurs par-ci, par-là, mais pour moi, généralement, ça ne sera pas des joueurs de très très haut nouveau. C'est très rare d'acheter un jeu de très très haut nouveau pendant le mercato hivernal. C'est rare quand même, c'est rare. Du coup, donc, le PSG était obligé d'acheter des joueurs non confirmés. Ils ont pris des défenseurs au Brésil. Pour moi, ce sont des défenseurs d'avenir. Pour moi, c'est l'avenir là-bas. Je ne pense pas que le PSG compte sur ce jeu pour remporter la LDC, loin de là. Parce que lorsque tu regardes ces joueurs-là, ils ont du talent, hein. Ils ont du talent, mais pour moi, ce n'est pas confirmé au très très haut niveau. Donc, a priori, on va repartir sur les mêmes défenseurs, à savoir Marquinhos, Skrinia, Danilo, a priori. Donc, lorsque moi, je regarde cet effectif-là, Marquinhos, Skrinia et Danilo, pour moi, c'est très léger au très très haut niveau. Marquinhos, je trouve qu'il a un déclin. Ce n'est plus le grand Marquinhos qu'on a connu. Danilo, pour moi, il s'est battu comme il peut. C'est un bon soldat, mais il a quand même pardon. Il a quand même ses limites. Skrinia, je trouve que Skrinia est lent, les gars. Skrinia est lent, Skrinia. Il a du mal à anticiper la profondeur. Donc, les amis, c'est très compliqué défensivement. Le seul point positif, ou bien le seul point positif, pour moi, je trouve que ce sont les latéraux. Lucas Fernandez, pour moi, ça tient la route. C'est un très bon défenseur, un très grand défenseur. C'est un champion du monde. Il a remporté la LDC avec le Bayern de Munich. Tu as également Hakimi. Hakimi aussi, je trouve qu'il est bon, très très bon, même si c'est un jeu de très très haut niveau. Mais après derrière, tu n'as plus personne. Donc, tu as Hakimi, Lucas Fernandez et Kian Mbappé. Pour moi, le reste-là, c'est des jeux très très moines. Au milieu, je n'en parle même pas du milieu. Je n'en parle pas du milieu. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas retenu Javis Simons. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas retenu Javis Simons. Pour moi, il a clairement sa place dans ce PSG. Pour moi, il a clairement, il y a clairement quoi jouer pour Javis Simons. Il y a clairement quoi jouer. Vous pensez que c'est Vicinia qui va le mettre au banc ? Vous pensez que c'est Ogaté ? Mais c'est une blague. Pour moi, Javis Simons, il a largement sa place dans nos ongles sous de Lucie Enrique. En plus, c'est un joueur formé au Barça. C'est un joueur formé au Barça. Il connaît l'ADN du Barça. Il connaît l'ADN du Barça. Pourquoi on ne l'a pas concevé ? Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question. Pourquoi on n'a pas concevé Javis Simons ? Je me pose la question jusqu'aujourd'hui, les gars. Pour moi, c'est un très bon jeu, un très bon milieu. Il est titulé dans ce PSG actuel largement. Donc, tu as une défense qui n'est pas au niveau. Tu as un milieu qui n'est pas à la hauteur. Tu as l'attaque qui est couvée uniquement par Kian Mappé. Pour moi, Kian, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Lorsque Kian ne sera plus là, ça sera le dés absolu. Ça sera le dés absolu. Le PSG a misé, c'est le avant-centre. À l'occurrence, ici, Consuelo Ramos et Colomani. Jusqu'à présent, pour moi, c'est un flop. C'est clairement un flop. C'est un flop. Lorsque tu dépenses environ 140 millions d'euros sur les deux joueurs et que ces deux joueurs n'apportent pas satisfaction, c'est un flop. C'est clairement un flop. Donc, tu as Colomani et Consuelo Ramos, pour moi, qui sont des flops. Tu as Ousmane Dembele, qui n'est pas efficace devant les Biu-Bakou, là, il y a encore très jeune. Kian, c'est l'arbre qui cache clairement la forêt. Kian, c'est l'arbre qui cache clairement la forêt. Donc, ce PSG-là, pour moi, c'est très, très léger. C'est très léger. Après, le série qui peut nous trouver la bonne tactique qui permettra peut-être d'équilibrer ce PSG-là. Pour moi, ça me paraît un peu trop court. Ça me paraît trop court. Donc, partage-moi tes ressources augmentées par rapport à ce PSG-là. Est-ce que tu trouves que ce PSG-là a réussi son mécato ? Dis-moi tout si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne pas remarquer dans les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao !